Alors ils n'ont peut-être pas la même pression que le Prince Charles, mais quand même, plus de 520 000 lycéens de terminal s'apprêtent à passer leurs deux épreuves de spécialité du bac. Oui, ça commence demain et c'est inédit, Louise Salé, ces épreuves qui font partie de la réforme du bac n'ont en fait jamais eu lieu à cause de la crise sanitaire. Effectivement Hélène, c'est le contrôle continu qui a primé ces deux dernières années, mais cette fois-ci les deux spécialités seront bien évaluées sur table. Ces deux matières sont choisies par les lycéens parmi des cours qui ne font pas partie du tronc commun, comme les mathématiques par exemple. C'est le cas pour près de 140 000 candidats, mais il y a aussi l'histoire géo, les langues, les sciences économiques et sociales, la physique et j'en passe. Chacune de ces épreuves a un fort coefficient, 16% de la note finale et c'est une spécificité cette année. L'examen a lieu en mai, il devait se tenir initialement en mars, mais la date a été décalée en raison des absences de professeurs et élèves cet hiver liées au Covid-19. Les notes de spécialité ne seront donc pas comptabilisées dans les dossiers Parcoursup, le site dédié aux admissions dans le supérieur. Merci Louise Salé. Merci. Merci.